bonjour à tous et à toutes très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel on y va ces bonnets très faciles à réaliser sont utilisés aussi bien dans le milieu médical que dans le domaine agroalimentaire ou la restauration tout d'abord relever le patron il est représenté en centimètres cette partie que j'appelle partie crâne est celle ci elle est à couper une fois au pli la bande frontale c'est celle ci à couper une fois au pli les bandes d'attache c'est ça couper deux fois pour ma part je vais faire du recyclage donc je vais prendre des vieux draps en coton tracer et couper la couture fixer les deux bandes d'attache sur cette partie qui est la partie du front épinglé faites la même chose du côté et piquer la valeur des pieds presseurs à cette même partie faites un point de zigzag toujours avec le même morceau coucher la couture vers le grand morceau et fait une piqûre nervure tout le long vous faites la même chose pour les deux attaches prenez votre morceau celui ci faire un orlé sur cette largeur entrer 5 millimètres et plier sur un centimètre épinglé faites une piqûre nervure tout le long point d'arrêt au début et à la fin couper un élastique fin longueur 9 cm à l'aide d'une épingle à nourrice introduire faites très attention vu que l'élastique est très petit dès que vous arrivez ici épinglé l'extrémité pour tenir l'élastique et continuez faites la même chose et épinglé aussi faites une piqûre de maintien ici un bon point d'arrêt des deux côtés assembler les deux morceaux endroit contre endroit le milieu avec le milieu de la bande on commence on épingle milieu avec milieu la couture de la tâche ici doit venir exactement à ce niveau épinglé et épinglé toute cette partie la moitié du crâne et faites la même chose avec l'autre moitié toujours pareil couture avec couture à partir de la couture élastique qui attache piquer tout autour point d'arrêt début et fin la valeur de couture sera celle des pieds presseurs vous allez avoir ça faire un point de zigzag tout le long en faisant le tour jusqu'à la fin de la tâche maintenant aux extrémités de chaque attache fait un petit tourner 5 sur 5 et piquer nervures et fait la même opération un petit tourner tout le long de l'extrémité à l'extrémité la même chose un petit tourner de 5 et de 5 avec une petite piqûre nervures tout le long il vous restera plus que cette partie on plie tout simplement et ont fait une piqûre et voilà votre bonnet effet suivant vos goûts rajouter ou pas les accessoires si vous l'utilisez pour la cuisine ça sera acceptable si vous travaillez dans le corps médical peut-être pas à vous de voir petit papillon je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like commentaire et surtout abonnez vous